Donc, on va commencer par le chapitre des vitamines. On va utiliser votre support officiel du professeur Chéry-Pi, d'accord ? On va essayer d'aborder rapidement toutes les vitamines que vous avez abordées durant ce trimestre. On va commencer par les vitamines hyposolubles et puis on va par les vitamines hydrosolubles. On va commencer par dire que les vitamines sont des molécules un peu différentes des molécules biochimiques et métaboliques que vous avez abordées durant la biochimie de première année. Durant la première année, vous avez vu les molécules de base, d'accord ? Vous avez départagé un peu les molécules actives au niveau de votre organisme en glucides, lipides, protéines et vous avez vu les rôles de chacun de ces types de métabolites. On vous a dit que les glucides avaient un rôle principalement énergétique, que les lipides avaient un rôle principalement de stockage et non d'utilisation énergétique, que les protéines étaient principalement des molécules de structure, de la masse vivante. Dans les différentes réactions que vous avez abordées durant vos précédents chapitres, il faudra un peu potentialiser l'énergie que je suis en train d'utiliser pour fournir un devoir, pour réaliser des réactions enzymatiques, pour réaliser une construction, pour permettre aux différentes réactions enzymatiques de construire de la matière vivante, de défendre mon organisme, de réaliser des réactions de communication. Et ces réactions enzymatiques de construction, de dépense énergétique, de dépense, de recommension, tout ce qui se déroule au niveau de mon organisme a besoin, a besoin de certains régulateurs, de certains facilitateurs, de certains accélérateurs, qui permettent de potentialiser l'énergie que j'utilise. Les molécules, on les a départagées un peu en deux parties, les vitamines et les oligo-éléments qu'on va voir tout à l'heure. Donc en fait, c'est quoi une vitamine ? Une vitamine, c'est une molécule biochimique ou bien métabolique qui est différente des molécules biochimiques dites classiques, qui sont les glycides, les lipides et les protéines, qui est présente en très petite quantité dans mon organisme et qui intervient pour faciliter le métabolisme des autres molécules que vous avez pu l'enterrer. C'est un peu ça, les vitamines. Donc une vitamine peut intervenir dans les réactions physiologiques, elle peut intervenir dans la construction de la matière vivante, elle peut intervenir dans la défense de mon organisme, elle peut intervenir dans les différentes réactions qui peuvent avoir lieu dans vos organes. Vous êtes d'accord ? Très bien. On a départagé un peu structurellement les vitamines en deux parties, les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles sont les vitamines qui sont solubles, donc les lipides, d'accord ? Ce sont les hypophiles. On les a déjà vus en physiologie digestive et on avait dit qu'elles étaient les vitamines A, D, E et K. D'accord ? Vous vous en souvenez. Et puis on verra, on verra les vitamines hydrosolubles qui sont principalement les vitamines B, les différentes vitamines B, avec la vitamine C qu'on va aussi aborder. Enfin, sans suspense, ce sont des composés organiques de faibles poids moléculaires, différents glucides, lipides et protéines, donc ils sont différents des molécules de base qu'on a vues dans les cours précédents, d'accord ? Indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, indispensables aux différentes réactions qu'on a abordées. Les réactions que je viens de citer. Très bien. Ce sont des molécules non énergétiques, d'accord ? Contrairement, par exemple, aux glucides, aux lipides, mais aussi aux protéines, qui peuvent être utilisées à but énergétique. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Quand est-ce que j'utilise les protéines à but énergétique ? Très bien, très bien. Quand j'utilise un alcide alpha-acétonique, je vais continuer. En termes de gènes ? En termes de ? En termes de gènes ? Oui, oui. Qu'est-ce que je peux faire avec les acides aminés ? Il existe des acides aminés sétoformateurs. Ou bien c'est au gène. Il existe des acides aminés glucoformateurs. C'est-à-dire que je peux synthétiser des corps sétoniques à partir de mon acide aminé. Je peux synthétiser un glucide à partir de mon acide aminé. C'est-à-dire que je peux orienter les acides aminés vers un métabolisme énergétique. D'accord ? Très bien. Ils contrôlent un très grand nombre de métabolismes, contrôlent de plusieurs processus vitaux en agissant comme des coenzymes ou comme des substances anti-oxydantes. Donc ici, il nous a déjà donné deux importances de mes vitamines. En un, ils peuvent agir en tant que coenzymes ou bien en tant que substances anti-oxydantes. C'est quoi une coenzyme ? Une coenzyme, c'est une molécule qui vient face à l'interaction enzymatique. D'accord ? Comme les donneurs d'hydrogène, H et le fat, H, vous vous en souvenez ? Les différentes réactions de synthèse. C'est des facilitateurs de la réaction. Une molécule anti-oxydante, c'est pas une molécule anti-oxydante. Il faut savoir que la cellule, lorsqu'elle vit, elle réalise des réactions. Elle réalise des réactions soit pour vivre, pour vivre, elle a besoin de respirer, elle a besoin de réaliser des réactions enzymatiques, soit pour se protéger, principalement pour se protéger. Il faut savoir que lorsque une cellule, elle se protège, elle réalise des réactions super-oxydes. Principalement, ce sont les polynucléaires, le profil, qui réalisent ce qu'on appelle des explosions oxidatives. En cours de ces explosions oxidatives, la cellule, le polynucléaire, ou bien la cellule immunitaire, commence à synthétiser des radicaux, des radicaux oxygénés. D'accord ? Donc, elle doit réaliser des réactions d'oxydation, d'oxydation, d'oxydation. Ces réactions d'oxydation, qui sont principalement synthétisées au cours des réactions immunitaires pour détruire les micro-organismes, d'accord ? Ces réactions, elles peuvent être nocives. Elles peuvent être nocives à la cellule et même à son environnement. Donc, la cellule, une fois qu'elle a réalisé ces réactions d'oxydation, elle doit pouvoir les arrêter, elle doit pouvoir les équiper, elle doit pouvoir les tamponner. Elle doit pouvoir les tamponner. D'accord ? Elle doit pouvoir les tamponner. Et pour pouvoir les tamponner, elle doit avoir des antioxydants, c'est-à-dire des récepteurs, des récepteurs d'électrons ou bien des donneurs d'hydrogène. Des donneurs d'hydrogène dont le principal système, c'est le système de l'utatio que vous avez vu dans le métabolisme des glucides. Quand vous avez fait la... la voie des pentoses phosphates l'an dernier, on vous en a parlé. D'accord ? Parce que c'est la voie des pentoses, c'est la phase oxydative de la voie des pentoses qui me permet de synthétiser le natPH, si vous vous en souvenez. Puis on vous a parlé de devenir de ce natPH et on vous a dit que le natPH pouvait être utilisé dans deux voies. Soit utilisé pour faciliter les réactions osymatiques de synthèse des stéroïdes qu'on va voir dans les prochains chapitres, encha'Allah. Soit être utilisé pour réduire le glutathion. Le glutathion est un oxydant que je vais réduire pour devenir glutathion réduit et ce glutathion réduit c'est un porteur d'hydrogène. Le glutathion réduit c'est un porteur d'hydrogène. Il va avoir les oxydants par rapport à la cellule et il va avoir des pouvoirs réducteurs. Donc il va tamponner l'acidité, l'oxydation. Il va diminuer tout ce qui est oxydé dans la cellule pour la protéger. Ce pouvoir oxydant il est synthétisé soit par la réaction immunitaire soit par les différentes réactions enzymatiques. Donc, pour résumer, la cellule pour pouvoir vivre, pour pouvoir se protéger, elle réalise des réactions d'oxydation. Malheureusement, ces réactions d'oxydation peuvent devenir noncibles. La cellule doit pouvoir les tamponner. Pour les tamponner, elle utilise des réducteurs pour pouvoir synthétiser ces réducteurs à la besoin de vitamines. Donc les vitamines peuvent agir en quantioxydants, des molécules qui luttent contre l'oxydation cellule. D'accord ? Pour arriver ? Oui, on va voir comment. Surtout la vitamine C. Concentrez-vous. On n'a pas besoin de... On aura besoin de ne pas répéter parce que mon pôle énergétique qui fait la dent, il est un peu réduit. D'accord ? Essayons de ne pas concentrer. Allez, on avance ! Le dosage, c'est fait par plusieurs techniques. D'accord ? HPLC, électro-immunodiffusion. L'HPLC, c'est la chromatographie. D'accord ? Chimio-luminescence, spectrométrie de masse, etc. C'est des techniques plus chimiques de dosage. Ce n'est pas important. D'accord ? Vous allez penser à un humide ou les techniques. On continue. C'est des molécules non synthétisées ou insuffisamment synthétisées. Les vitamines, ça, ce n'est pas un scoop. Vous le savez. On parle souvent dans les publicités riches en vitamines, riches en vitamines, riches en vitamines. Pourquoi on vous parle d'une marque de jus d'orange riches en vitamines ? Parce qu'on a tendance à dire à la population générale que tout le monde a besoin de vitamines. Et pourquoi on dit à tout le monde qu'il a besoin de vitamines ? Parce que les vitamines sont très insuffisamment synthétisées par l'organisme. C'est des molécules essentielles. C'est des molécules que l'organisme doit apporter par son alimentation. Par son alimentation. Et c'est pour cela que chaque marque publicitaire se vende d'avoir des produits qui sont riches en vitamines. D'accord ? Et il n'y a pas de meilleure source de vitamines qu'une alimentation saine et équilibrée. D'accord ? D'ailleurs, les sociétés de contrôle des aliments, comme la FDA aux Etats-Unis, elles obligent les marques de compléments alimentaires d'écrire sur la boîte « Ce produit ne pourra jamais remplacer une alimentation saine et équilibrée. » Qu'est-ce qu'il y aura la prochaine fois une boîte de vitamine ? Vitamine B, la densité des marques. Essayez de chercher sur la boîte « Le gaz et le gaz. » « Ce produit ne pourra jamais remplacer une alimentation saine et équilibrée. » On va voir pourquoi. Très bien. Donc, ces vitamines sont très insuffisamment synthétisées par l'organisme et je dois les apporter par l'alimentation. Ils sont nécessaires en très faible quantité. On l'a dit, ce sont des composants naturels produits par les végétaux, les champignons, les micro-organismes, par les mammifères aussi pour certaines vitamines. D'accord ? Donc, c'est un peu tous les organismes qui existent dans mon environnement que s'étitise ces vitamines. Et chacune et chaque vitamine pour être libre. Un apport insuffisant, absent ou excessif, peut-être à l'origine, d'hypovitaminose, d'avitaminose, d'hypervitaminose. La vitaminose, c'est l'absence totale de l'apport d'une vitamine. L'hypovitaminose, c'est un déficit dans cette vitamine. C'est un mort. Il n'y a pas une absence. Ça, c'est un mort. Donc, c'est un... Je suis réservé, il est insuffisant. L'hypervitaminose, c'est un excès dans cette vitamine. C'est un excès dans cette vitamine. Les excès des vitamines dépendent de la vitamine. Parce que pour certaines vitamines, la dose toxique, elle est très faible. C'est-à-dire que vous arrivez à la dose toxique. Pour d'autres vitamines, il faut des doses vraiment, vraiment, vraiment trop élevées et auxquelles on ne pourra jamais arriver par les aliments naturels. Par exemple, la vitamine D, quand on va l'aborder, on ne pourra jamais, jamais, arriver à la dose toxique de vitamine D par des aliments naturels. Les aliments les plus riches en vitamine D, c'est-à-dire le saumon, le pan, les sardines, etc. Ils font manger des centaines de vies. Donc, parce que il est impossible d'arriver aux doses toxiques. Je vais vous dire comment les patients peuvent arriver faire des doses toxiques de vitamine D. Vous allez définir que c'est des grosses hiatrogènes. C'est-à-dire qu'on prend par malade reste de grosses doses de médicaments. Et il y a des cas rapportés là, littérature, et qui restent rares pour la vitamine D. Par contre, la vitamine A, c'est très facile. Le cas, vous avez une pervétaminose A. D'accord ? D'accord ? Donc, cela dépend de la vitamine. Cela dépend de la vitamine. Très bien. L'historique on sortait rapidement. Découverte par Casimérez Fink, le premier à avoir isolé la vitamine B1 dans le groupe du riz en 1912. Le terme de vitamine provient du là d'un vitamine radical chimique. C'est-à-dire qu'il avait isolé la thiamine. Il avait isolé la vitamine B1. Quand il avait son importance au-culture, c'est ma halde la molécule vitale. C'est ma halde vitamine. C'est un joli nom. Il est très bien choisi. Bravo. Cependant, toutes les vitamines ne possèdent pas ce radical. C'est-à-dire que c'est une origine étymologique. Donc, à l'origine du mot, il revient à son découvreur. D'accord ? Et c'est très, c'est très, c'est très frais d'accord ? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Très connu. Dont je vous ai moi-même parlé au début de l'année. Non ? Marathon. Marathon. Non. C'est une histoire. Qui défend l'eurovision ? Qui défend l'eurovision ? Chaque-tienne Marathon. Marathon. Je l'ai cité si tôt ? Non ? Non ? Elle a peut-être qu'on Marathon la dernière fois. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Je l'ai cité si tôt ? L'essentiel. Oh ! L'essentiel. Non, je ne vais pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ça. D'ailleurs, c'est en répondant à ma question. L'antigène. L'antigène. L'antigène, quand on avait parlé des antigènes, on avait découvert les anticorps, anticorps, c'est le mot d'attente, on les avait nommés anticorps, et des molécules qui pouvaient agir en tant qu'anti quelque chose. C'est un corps anti-étranger, anticorps. On avait cherché, 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 et on avait trouvé que l'anticorps était synthétisé suite à l'entrée d'une molécule. Tic, 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 tic. Où est-ce qu'il y a? Antigène. Très bien. Et on a gardé le mot antigène pour tous les antigènes qui impliquent une réaction humorale et une réaction cellulaire. Supposons que vous avez le mycobacterium tuberculosis, le bacille de coq. On est donc des antigènes. Qui donne le bacille de coq? Il dit qu'il y a une humilité cellulaire. Il dit qu'il y a une cellule. Et quand il s'intitise les anticorps, la réponse contre le bacille de coq n'est pas des anticorps. Donc normalement, il s'est mis en antigène parce que la réponse qu'il simule n'est pas médiée par des anticorps. Il y a des similithomes. Les similithomes antigènes, toutes molécules qui peuvent faire s'intitiser des anticorps. Mais pour ça, le mot antigène, je l'ai gardé pour tous les antigènes. Vous voyez ? Ici, c'est la même chose. Vitamine, c'est une molécule vitale qui fera un radical amine. Et pour ça, j'ai gardé le terme pour toutes les vitamines même si elles ne consignent pas de radical amine. Vous avez compris ? Très bien. Donc, j'ai deux types de vitamines structurellement, des vitamines liposolubles et des vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles, ce sont les vitamines qui sont facilement absorbées avec des lipides. C'est les vitamines A, D, E, K. Et les vitamines hydrosolubles, c'est les vitamines B avec la vitamine C. B et C. D'accord ? Très bien. Le principal site, bon, la pharmacocinétique, c'est un peu l'absorption puis le transport d'aluminium. C'est ça ce que c'est que le pharmacocinétique. Yek ! Le principal site où se fait l'absorption des vitamines est l'intestin graine. D'accord ? Pourquoi on vous dit ça ? Parce que tout aliment qui entre dans le tube digestif, il peut avoir plusieurs sites d'absorption. Soit au niveau de l'estomac, il y a une absorption au niveau de l'estomac. Pour certains animaux, ça fait des mal. Oui ! Qu'est-ce qu'on avait parlé ? On a une petite quantité de lipides, vous vous en souvenez ? Il y a des molécules qui sont absorbées au niveau du colon. L'eau, l'aisselle, ils sont très absorbés au niveau du colon. Mais vous allez voir les vitamines, ils sont très principalement absorbés au niveau de l'intestin graine, au niveau des différentes parties de l'intestin graine. Très bien. Les vitamines liposolubles sont absorbées par le même mécanisme qui régit l'absorption des lipides, comme elles sont liposolubles. Elles sont associées au niveau plasmatique et des protéines de transport comme la vitamine A, la vitamine D ou associées aux lipoprotéines. Ici, on vous dit très simplement que les vitamines liposolubles A, D, E, K vont subir les mêmes lois, les mêmes conditions physiologiques d'absorption et de transport des lipides. Et les lipides, quand on a vu la digestion, l'absorption des lipides, on avait dit que les lipides étaient fragmentés, puis avaient été gardés, séparés aux petites gouttelettes grâce au sel biliaire, puis il y avait l'anipase qui pouvait venir agir, puis il y avait une petite absorption, puis il y avait une synthèse de l'hypoprotéine qu'on avait nommée les kilomicrons pour les triglycérides. Vous vous souvenez ? Puis les kilomicrons allaient suivre une voie lymphatique, puis la voie lymphatique allait suivre la voie sanguine. Je suis tout le monde, je suis tout le monde. Pour sortir de l'anipase par exocyte, c'est-à-dire les kilomicrons de la voie. Oui, pour le kilomicron, oui, oui, il est relargué, puis il suit la... Donc cette étition de l'anipase de l'anipase de l'anipase dans la voie lymphatique, oui. L'espace interstituel, la membrane basale, c'est l'espace interstituel, puis les voies lymphatiques, puis la voie sanguine, d'accord ? D'accord ? Donc les vitamines liposolubles vont suivre le même cheminement que les lipides. C'est un peu la même chose. Place ? D'accord ? Très bien. Donc ils vont être transportés par des lipoprotéines qui mettent un lipide. Et d'accord, on va voir dans le métabolisme des vitamines liposolubles, on peut avoir des vitamines estérifiées. Faire un compte, estérifiées par quoi ? Par ? Par ? Par ? Par anacilicra. Par anacilicra. Très bien. Comme des lipides qui mettent le cholestérol, ils peuvent être estérifiés par anacilicra. Tels vitamines, certaines vitamines, elles peuvent être estérifiées par anacilicra. exactement comme elles lipides. D'accord ? Et tous, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas convaincu. Je suis vacciné. Et même si on est vacciné, il n'y a pas de protection totale, j'ai un rhume. D'accord ? Et je peux le prouver contrairement, parce que vous pouvez vous dire qu'il y a une seule d'une halle. D'accord ? Eh oui, je me suis dit ça si on a des données cliniques très précises, on peut séparer un rhume, on peut faire la différence entre un rhume et une grippe. Donc, vous pouvez vous ? Vous pouvez. Il y a un rhume de faire la différence. Le temps d'incubation du Covid, il est entre 5 à 8 jours. D'accord ? Moyennement. Même s'il peut aller de 2 à 4 jours. Le temps d'incubation d'un rhume, il est de 1 à 2 jours. J'ai calculé le temps d'incubation. Zidou, la clinique, il n'y a pas de rhino-ré dans le Covid. Seul 5% des patients font une rhino-ré alors qu'elle est très fréquente dans le rhume. Il n'y a pas généralement de fièvre dans le rhume alors qu'il y a une fièvre modérée dans le Covid. Dans la Covid. Donc, on a la rhino-ré on a le temps d'incubation qui est différent. On a la perte de goût et d'odorat qui n'a pas la même synétique. La perte de goût et d'odorat dans la Covid elle est brûlée. Si elle apparaît alors qu'elle est plus progressive dans le rhume elle est incomplète. Parce qu'elle est due à l'obstruction NASA. L'obstruction NASA n'est pas fréquente dans le Covid alors qu'elle est très fréquente dans le rhume. Vous avez fait le Covid vous n'avez pas eu de rhino-ré. Ça n'est fait que. Non. Parce que c'est très rare. Vous allez voir le Covid commence par une fièvre avec une asthémie puis en quelques jours puis t'as là tout. D'accord ? Donc on peut faire la différence si on est de je ne veux pas dire si on est de bon clinicien mais si on s'intéresse un peu à la situation. D'accord ? Bravo. Je suis fier de vous. Donc les vitamines D vont suivre même si je suis fier de vous même si vous vous êtes fait vous vous êtes fait la remarque. qui est qui est qui est qui est je suis fier de vous et je suis fier de vous et je suis fier de vous à vous. Donc les vitamines D pour son club devront suivre la même évolution la même cinétique que les lipides que les lipides sont stockés au niveau du foie et du tissu adipé exactement comme les lipides. Est-ce que le foie peut stocker des lipides ? Oui il peut stocker des lipides et je vais avoir des maladies du foie à cause des lipides stockés. Si on a un excès de triglycérides au niveau des hépatocytes je parle d'une stéamose hépatique c'est l'excès de lipides dans le foie donc gardez en tête que le foie peut stocker des lipides comme il peut stocker des lipides il peut stocker les vitamines liposolubles puisque les vitamines liposolubles vont suivre le même métabolisme que les lipides bien ? Très bien dans le foie il le dit sur adipé passage passif pour les vitamines gras on va terminer avec les vitamines liposolubles on va avoir les vitamines hydrosolubles les vitamines hydrosolubles vont passer rapidement facilement grâce à des transporteurs grâce à des transporteurs spécifiques mais ce sera un passage passif allez là je vais ouais je vais ça suffit pas hydrosolubles oui hydrosolubles ça explique le passage facile à travers les transporteurs parce qu'ils ont l'allemand mais pourquoi passif des fois des fois je nécessite de l'énergie mais dans la majorité je ne nécessite pas vraiment beaucoup d'énergie ou bien je ne nécessite pas du tout d'énergie parce qu'on avait dit que les vitamines étaient présentes en très petite quantité dans l'organisme l'intérêt c'est que la quantité qui est présente dans l'alimentation elle sera plus élevée elle sera plus élevée que ce qu'il y a à l'intérieur de l'entérocyte et que ce qu'il y a à l'intérieur de la circulation sanguine puisque on a gagné une petite concentration dans la circulation donc on l'organise et réjouer les vitamines donc qui n'a connu un aliment riche en vitamines ils jouent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré donc leur passage sera facile vous êtes d'accord ? très bien très bien pratiquement il n'existe pas de forme de réserve pour les vitamines hydrosolubles à l'exception de la B12 la vitamine B12 elle est stockable la vitamine B12 est stockable la vitamine B9 elle est aussi une petite réserve mais bon on va surtout s'intéresser aux situations où il faut surveiller des réserves qui ont l'alcoolique ou la femme enceinte d'accord ? c'est connu la femme enceinte doit être supplémentaire en vitamine B9 pour éviter les désaraphis vous connaissez les désaraphis ? le méningoselle et le myeloméningoselle spina bifida connaissez ? on va voir ça là la vitamine A rétinol rétinol acide rétinoïque tout ça c'est des formes que peut prendre la vitamine A rétinol c'est un alcool rétinol c'est un maldihyde et acide rétinoïque oui c'est un acide donc le radical s'il prend la forme acide on l'appelle acide rétinoïque s'il prend la forme aldéhyde il devient rétinol et s'il prend la forme alcool il devient rétinol il doit suivre ces différentes transformations parce que chaque étape correspond à une réaction qu'il doit suivre et où il doit intervenir c'est quoi la rétine ? al al et acide je suis à chaque fois en train d'ajouter ces suffixes à quoi ? au mot ? rétine rétine c'est quoi la rétine ? l'œil ? l'œil 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 c'est mon rétine ? on a non il fait froid il fait froid ? il fait froid ? oui oui il fait froid C'était le 17 avril, le 17 avril, c'était le vote en 2014, le 17 avril-2014. On a voté pour le 4e mois d'affaires. C'était le 17 avril. Le 17 avril. Parce que le premier ministre de l'autre, il a conché fait, c'était le 15 avril. Vous vous en souvenez pas ? Si je m'en souviens, j'étais en terminale. Rétine, c'est une des couches de l'oeil. D'accord. C'est une des couches de l'oeil. C'est la couche qui contient les photons récepteurs, les cellules en corne, les cellules en bâton et d'oeil. D'accord. Et qui elle-même est divisée en plusieurs couches histologiques. L'essentiel, c'est à ce niveau qu'il y a une réception des messages lumineux et leur transformation en messages nerveux, nerveux, pour qu'ils puissent être transportés vers un centre nerveux. très bien. Très bien. Donc, vous allez deviner, vous devinerez que cette vitamine A, puisqu'elle prend comme radical de la rétine, on va dire qu'elle est très importante pour la vision. Pour la vision. Très bien. Tous ces produits bilanémiques actifs dérivent directement des carotaines. Ou carotaines. Vous n'allez direz-vous ? Carottes. Une carotte. Une carotte parce que les carottes sont très riches en carotaines. Très bien. Très bien. Très bien. Allez-y. Bonjour. 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 Et... Je vais faire du froid. Je vais faire du froid. Très bien. On continue le chauffage. Je vais faire du froid. Très bien. Je descends pour que j'avais pas froid quand même. Très bien. Donc, on est en train de voir la vitamine A. Dans la limite de généralité, on est en train d'essayer d'enregistrer dans le pour pouvoir en recevoir. J'ai été. Dans cette vitamine A, on devinera qu'elle est très importante pour la vision. Le métabolisme de la vitamine A, on ne va pas trop le détailler, on va se limiter à citer ce qu'il y a dans vos cours. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le bêta-carotène, bon, tous ces produits vitamines actifs dérivent des carotèles. Il y a plusieurs types, alpha, beta, karma. Le bêta-carotène, se trouve dans certains fruits et végétaux comme le poivron, la carotte, les épinards, la laitue, les tomates, les patates douces, le brocoli, la campelou, la courge, l'abricot. Vous n'allez pas apprendre ça. Pas d'autres autres, vous êtes là. Non, je ne pense pas. Les noms, les abondements, les chiquets. D'accord. Vous n'allez pas avoir un examen sur les valeurs nutritives des aliments. Gardez-les pour vous. D'accord. Je te mets à la fois où je t'appelle. Mais pourquoi les vitamines hydrosolubles ne sont pas stockées ? Pourquoi les vitamines hydrosolubles ne sont pas stockées et les vitamines liposolubles sont stockées ? Parce que les vitamines liposolubles ont un autre coque. C'est ce que je viens de dire. C'est parce que les vitamines liposolubles ont un métabolisme proche de celui des lipides. C'est-à-dire qu'ils peuvent suivre cette voie métabolique et être stockées comme un lipide. Alors que c'est plus compliqué pour une molécule qui est non lipidique, qui met les vitamines hydrosolubles. Quand vous avez une molécule hydrosoluble, comme on va voir dans les oligo-éléments, il faut qu'il y ait une protéine sur laquelle elle se fixe à l'intérieur de la cellule pour pouvoir être stockée. Soit une protéine, soit une citerne. D'accord ? C'est parce que les vitamines hydrosolubles n'ont pas de récepteurs spécifiques intracellulaires qui permettent de les stocker. Par contre, les vitamines liposolubles, puisque c'est des lipides, je peux les estérifier et les garder dans un tissu atype. combien dans le foie ? Vous êtes d'accord ? À l'intérieur d'une gouttelette lipidique. D'accord ? Très vite. Donc, il y a des différentes réactions qui permettent de passer du carotène vers le rétinol ou la rétinale ou l'acide rétinolique. Donc, je prends le carotène terre et la bêta-carotène, elle va subir l'action d'une enzyme, d'accord ? pour devenir du bêta-carotène vers un trans-rétinal vers une cis-rétinale, d'accord ? La différence, c'est juste des isomères, d'accord ? C'est des isomères. Au lieu d'une organisation trans, je vais avoir une organisation cis. L'essentiel, c'est que je peux passer en clivant cette molécule de carotène, je peux arriver à la forme de le radical rétine. De le radical rétine, comme je viens de le dire, il peut avoir, par des réactions de transformation, il peut être transformé d'un aldéhyde vers un alcool ou bien vers un acide. Il peut être transformé en différentes formes, selon le besoin. Intracédule, je crois qu'il a mis un schéma, le voilà. Donc ça résume un peu le métabolisme de la vitamine A. Donc, les sources végétales, je ne trouve pas directement la vitamine A. Je trouve son précurseur. Il n'y a que la bêta-carotène. La bêta-carotène, et ce sont les sources animales. Il n'y a que la vitamine A directement. Comme ça. La rétinyl estère. C'est quoi la rétinyl estère ? C'est le radical rétine, le radical de la vitamine A qui est estérifié. Tout comme un triglycérine. Mais c'est du glycérone qui est estérifié par un acide gras. Alors je peux avoir la vitamine A qui est estérifié par un acide gras. Parce que c'est un lipid. Donc si vous prenez le foie de morue, vous dites le chout. D'accord ? Le chout, c'est un animal. Donc on dit qu'il est très riche en vitamine A. Et là, il va utiliser son foie pour mettre en réserve cette vitamine A. Et là, en m'alimentant avec ce foie de morue, je vais trouver non pas la bêta-carotène qui est un précurseur de la vitamine A que je peux utiliser moi-même pour la synthétiser. Je vais trouver directement la vitamine A. Donc en ayant, je peux avoir dans mon alimentation soit le précurseur de la vitamine A soit directement la vitamine A. Je vais trouver la vitamine A dans mes réserves ou bien dans mon alimentation animale, ou je vais trouver le précurseur, c'est-à-dire la bêta-carotène, dans ma réserve végétale. Très bien. Donc en ayant, il y a le rétinil estère que je peux absorber de ma source animale, je peux l'absorber à l'intérieur de l'antérocyte pour qu'il devienne rétinol, pour qu'il devienne rétinol à l'intérieur de mon antérocyte. Donc en ayant, je suis arrivé au rétinol, je suis à l'aise. Si je prends maintenant une réserve, une source végétale, je vais avoir la bêta-carotène à l'intérieur de mon antérocyte. la bêta-carotène, je dois lui faire subir la réaction de la dioxygénase pour qu'elle devienne rétinol. Pour qu'elle devienne rétinol. C'est-à-dire qu'elle va subir cette réaction. D'accord ? Je vais transformer la bêta-carotène, je vais la transformer en rétinol. Soit j'absorbe directement d'une alimentation animale le rétinol qui est estérifiée, le rétinol qui est estérifié. Soit j'absorbe le précurseur végétal qui est la bêta-carotène et je vais lui faire subir une réaction de transformation vers la vitamine A à l'intérieur même de mon antérocyte. D'accord ? Essentiel, c'est que le résultat final, je peux avoir ce rétinol à l'intérieur de mon antérocyte. A l'intérieur de mon antérocyte. Très bien, très bien, très bien. Vous voyez que je peux passer facilement du rétinol vers le rétinol et la réaction est réversible. Très bien. Ce rétinol, je peux le retransformer en rétinol estérifié. Rétinol estér. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose que ce que j'ai digéré. Il va subir exactement le même métabolisme que les lipides. Quand on a vu l'appareil digestif, la physiologie digestive, quand on a parlé de l'absorption des triglycérides, on avait dit que les triglycérides, à l'intérieur de la lumière intestinale, ils allaient être dégradés en glycérol, acides gras, monoglycérides. Ces monoglycérides, acides gras, glycérol allaient être absorbés et à l'intérieur de l'antérocyte, ils allaient être réistérifiés en triglycérides, puis les triglycérides allaient être internalisés à l'intérieur des kilomicrons, puis les kilomicrons allaient les faire voyager dans la circulation lymphatique puis circulation sanguine. Ici, c'est la même chose. J'absorbe le rétinil ester, pardon, je dégrade le rétinil ester en rétinol et acides gras, j'absorbe le tout, je resynthétise le rétinil ester à l'intérieur de l'antérocyte, c'est-à-dire que je vais resynthétiser un lipide complexe, puis si le lipide complexe, je l'internalise à l'intérieur des kilomicrons, puis je le remonte dans la circulation. Et là, hop, rétinil ester, je l'envoie dans le kilomicron puis le rétinil ester dans la lèvre, puis il va continuer. Bonjour, où est votre bavette? Bonjour, je suis... Ah, ah! Elle, vous faites ce qu'on fait? Elle va vous vendre une bavette. 300 dinars. Merci, merci, c'est bien d'avoir des bavettes en plus. Ça n'a pas de neuf que tu as quand même. Bravo, vous en avez plus de trois. Et vous, vous en avez moins de trois. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est équitable. C'est équitable. Qui dit que c'est équitable? Il fait deux. Il fait deux. Oui, 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 oui. Qui pense que c'est de l'injustice et que je suis un dictateur. Ah, 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 oui. Le mot dictateur, le mot dictateur avait une bonne notion. Il avait une bonne intention quand il avait été initié. Son pire romain. Prozère. Allez, cherchez, il faut s'entendre. Le doctateur. Allez, on continue. Donc, les rétinyles estères qui sont situées dans les kilomigrants, ils vont subir tout simplement le devenir des lipides. C'est-à-dire qu'ils peuvent être trans, qu'ils vont être envoyés soit vers le tissu adipe, un équitable comme extrahépatique cells, soit vers les cellules hépatiques, hépatocytes. D'accord? Donc, je vais avoir du rétinyl estère à l'intérieur de l'hépatocyte ou là, à l'intérieur du tissu adipe ou là, une autre cellule. Mais qui parle de l'électrique? C'est comme un lipide. Mais c'est l'électrique, les séries. Le cholestérol est stérifié. D'accord? Et il est lipide complexe. Donc, vous avez compris avec votre intelligence incomparable et votre QI élevé, vous avez compris comment j'ai pu transporter le rétinyl estère de la lumière intestinale vers le cytoplasme de l'hépatocyte ou de l'hépatocyte. C'est bon? Vous comprenez? Il faut que la partie de l'hépatocyte Comme vous dites, c'est un précurseur qui est... Ah, bonjour. La séance est enregistrée. Donc, les minutes les faites. Ça ne fait pas longtemps mais on a fait la minute 41. Vous pouvez voir la vidéo la chienne, inshallah. Il est quand même la connexion sur FIFA. Inshallah. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La bêta-carotène qui est un précurseur végétal, une fois que je le digère, il est absorbé. Hop, il peut être transformé en rétinal. Le rétinal, il est transformé par la RLDH, en rétinaldéhyde. En rétinaldéhyde. Le rétinaldéhyde, le rétinaldéhyde, il va être exporté directement dans le sang, sans aucun transporteur. Sans aucun transporteur. Hop, il peut suivre, il peut suivre la voie de transport pour être internalisé à l'intérieur du tissu adipe. Le rétinaldéhyde, il va jouer son rôle. Puisque c'est une molécule qui est liposolide, elle va retrouver son transporteur à l'intérieur du noyau. Pardon, son récepteur à l'intérieur du noyau. Et on va parler des récepteurs, d'accord, le R, le R, le R, le R, on va en parler tout à l'heure. L'essentiel, gardez en tête que le rétinaldéhyde, une fois à l'intérieur du cytoplasme, il doit être internalisé à l'intérieur du noyau de la cellule. Et à l'intérieur du noyau, il va agir en tant que facteur de transcription. On va voir comment. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord pour l'instant ? Très bien. On va maintenant voir... Oui, son transporteur. Il peut être transporté par des protéines. Pardon, d'accord. D'accord. Il peut être transporté par l'albumine ou bien par un transporteur protéique. D'accord, oui, oui, pas librement. Pardon, oui. Très bien. Bravo. Parce qu'il est liposolubble. Oui. Très bien. Je dois vous parler d'un petit passage. C'est le transfert. Puisque, comme les hépatocytes, la cellule hépatique constitue une réserve par les vitamines. Donc, les cellules qui utilisent la vitamine A peuvent la demander au foie. Peuvent la demander au foie. Donc, le foie, soit, il utilise lui-même les vitamines, la vitamine A, puisqu'on est en train de parler de la vitamine A. D'accord. Soit, il peut la faire transporter. Il peut la faire transporter par la RBP, la retinol binding protein. La retinol binding protein. Donc, la retinol binding protein, elle peut s'associer au retinol, elle peut s'associer à la vitamine A et en s'associant à la vitamine A, la vitamine A peut circuler dans le sang. Et quand elle circule dans le sang, elle peut être transportée de l'hépatocyte qui est son site de réserve vers les autres cellules. D'ailleurs, elle est internalisée via un récepteur, le STRA6. D'ailleurs, ce n'est pas important, ne le retenez pas. l'essentiel, garder que l'hépatocyte ait le lieu de stockage de la vitamine. Je peux faire sortir la vitamine de ce lieu de stockage, la faire transporter via une protéine que j'ai appelée retinol binding protein. Une fois elle est dans le sang, elle peut la transporter vers les cellules où elle va réaliser son action. Où elle va réaliser son action. Le foie, c'est le site de réserve de la vitamine A. quand je veux mettre en réserve un lipide, je l'estérifie. Quand je veux mettre en réserve un lipide, je l'estérifie. Le cholestérol qui est mis en réserve, c'est un cholestérol estérifié. Le glycérol qui est mis en réserve, c'est du glycérol estérifié. au triglycéride. Le rétinol qui est mis en réserve, c'est un rétinol estérifié, et donc le foie possède des enzymes qui peuvent estérifier et désestérifier la vitamine A. Donc le foie peut passer, et donc les cellules stellaires du foie. Les cellules stellaires, c'est des cellules qui sont voisines des canalicules hépatiques, qui sont dans le rôle principal et le stockage de la vitamine A et qui sont très 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 impliqués dans la fibrose hépatique. La fibrose hépatique, qui une fois généralisée, peut se transformer en une maladie que j'appelle la l'ésebrale 1 de plus 2. La fibrose du foie, comment on l'appelle? La? Testilo, non? Stéatose? Non, stéatose c'est l'excès de lipides. Hayam. Mais, na, allez, lesberty qu'on a les ales. Allé, on va vous faire l'ésebrale 1 de plus de plus de plus. Ouais. 1 qui est né, il y a l'ésebrale 4. Il y a l'ésebrale 2. Il y a l'ésebrale 2. Non? 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 Stéatose. Stéatose. Non, Stéatose. Non, stéatose non, stéatose c'est obstruction. Oui, vite. , j'y ai àent qu'on C'est un cirrhose, un cirrhose hépatique, un cirrhose hépatique, d'accord ? Donc ils sont très appliqués dans la fibrose hépatique qui peut évoluer en cirrhose, en cirrhose hépatique. Donc le foie, le foie, il a la capacité d'estérifier le rétinol et de le désestérifier. Quand je mange, j'apporte du rétinol, le foie, il va l'estérifier, quand il l'estérifie, il va l'estérifier. Je suis en période interprodiale, je suis en période de jeûne, je n'ai pas de vitamine A alimentaire. Le foie, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut prendre la vitamine A estérifiée, il va la désestérifier, la transformer en rétinol, envoyer le rétinol vers le rétinol binding protein, et le rétinol binding protein, il peut aller vers les différents tissus. D'accord ? L'essentiel, qu'est-ce que je peux faire arriver le rétinol déhyde à l'intérieur du cytoplasme de la cellule utilisatrice de la vitamine A ? Le rétinol déhyde à l'intérieur, il peut jouer des rôles métaboliques, soit des rôles métaboliques intracellulaires, intracytoplasmiques avec la membrane plasmique ou avec le cytosol, ou bien des rôles intranucléaires. On va voir qu'en détail, l'importance de la vitamine A, quand on fera la physiologie de la vision. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai dit de la vision, quand on fera le métabolisme, de la rhodopsine ? De la rhodopsine. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire que c'est la pharmacocine A, c'est la cinétique, t'as la vitamine A. D'accord ? C'est comment je l'ai absorbée, comment je l'ai fait arriver, je l'ai faite arriver vers le froid, comment je l'ai faite arriver vers les tissus utilisateurs, et comment je l'utilise. D'accord ? Très bien, on avance, on avance, on avance, on avance. La principale caractéristique, c'est une vitamine insolubre dans l'eau, très sensible à l'oxydation, à la lumière. La presque totalité de la vitamine A est stockée au niveau du foie, sous forme d'estère de l'étrénal. Vous voyez, elle est estérifiée, elle est estérifiée. L'inditif alimentaire correspondant au carrétonnoïde est le E166. Ah pardon, le E160, merci. Donc quand vous voyez, il faut juste citer une marque, une marque de jus de fruits, jus de carotte, il n'existe plus, vous savez, vous êtes bien avec une cliente fidèle, vous n'aimez pas, quand vous cherchez les ingrédients, vous pouvez trouver E160, il renvoie au carotte, oui, il renvoie au carotte, parce qu'il n'existe plus, le jus de carotte. Mais elle, il n'y a pas de 3 ans, donc je vous dis, je vous dis, je vous dis, vous avez, 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 Est-ce que tu revienne.... Ah je vous respecto, je suis vous prononlée. Ah oui, vous avez bien. Ah, je l'engrois derunmano. Euh, dans ma 3ème a peoplePerfect ? C'est ça ? Je vous aide, je fais la licenceierung ? Je suis entièrement. Il n'est pas 19, car tu viens de retourner . C'est quoi ? Quand on a fait travailler, on a fait travailler dans les gens. Non. Pourquoi ils ne font pas travailler ? Ils ne font pas travailler. Je ne sais pas. C'est bien, c'est bien. Et toi, je ne sais pas. Et toi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le travail. C'est bon ! Débrassez la table ! Débrassez la table ! C'est beaucoup ! Bravo ! C'est bien ! Parce que vous avez des soeurs ! Comment allez-vous ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bien ! C'est bien ! Oui ! C'est bon ! Les débats ! Les débats ! Je vous remercie ! D'accord ! Oui ! Je comprends ! Très bien ! Je vous félicite ! Il faut aider votre... C'est récupérable ! C'est bon ! Oui ! D'accord ! Il faut éviter tout ce qui est au moment pour presser votre oculaire ! On les interterre pas ! Allez ! On avance ! En tout cas... Voilà ! C'est l'avis ! Il faut s'adapter à nos conditions ! Que ce soit faire une taille ! Que ce soit en n'importe quelle situation ! Il faut essayer de s'adapter ! D'accord ! Les principales fonctions de la vitamine A ! Rêle dans la croissance cellulaire ! Allez ! Rêle dans la croissance cellulaire ! Parce qu'on avait dit qu'il avait un récepteur nucléaire ! D'accord ! Il faut savoir que... Quand une molécule... Elle agit... Je vous dis cela parce qu'on va voir ça en détail ! Les hormones... Quand on verra HHH... Ou généralité sur les hormones ! Il faut garder en tête la structuration des hormones ! Il y a des molécules de signalisation ! Les molécules de signalisation peuvent agir de deux façons ! Soit agir au niveau du cytoplasme ! Pour modifier le fonctionnement de protéines préexistantes ! Soit agir au niveau du noyau ! Pour synthétiser de nouvelles protéines ! Il y a que... Donc qu'il faut... BLEC ! Une molécule de signalisation ! Une vitamine ! Une hormone ! D'entrée au niveau du noyau ! Soit elle va synthétiser de nouvelles protéines ! Soit elle peut stimuler la cellule pour qu'elle se multiplie ! Et c'est pour cela... Que... La vitamine A... Elle a un rôle dans la croissance cellulaire ! C'est-à-dire qu'elle peut stimuler la cellule à synthétiser de nouvelles protéines ! De nouvelles cellules ! Pour la maturation de la cellule ! Comme... Elle peut... Une fois entrée à l'intérieur du noyau ! Stimuler la prolifération cellulaire ! Et la multiplication cellulaire ! D'accord ? Très bien ! Protection des épithéliums contre les agressions ! La vision... Telle comme on va voir cela quand on verra le métabolisme de la rhodopsie ! Elle a un rôle anti-oxydant ! Comme on l'a dit au début de la séance ! Et un rôle dans l'immunité ! Vous voyez... C'est des fonctions très indépendantes ! Très 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 indépendantes ! La vision... L'antioxydation... L'immunité... Et ils ne sont pas en rapport les uns avec les autres ! Et c'est pour cela que les vitamines sont des molécules importantes ! C'est-à-dire qu'une même molécule... Une même molécule... Il va agir de façon ébubiquitaire... Dans des réactions très différentes... Très élargies... Très indépendantes les unes des autres ! D'accord ? Donc une personne qui est en déficit de vitamine A... Elle va avoir des troubles de la vision... Des troubles... Des déficits immunitaires... D'accord ? C'est pour cela que... Que... L'alimentation équilibrée et saine... Est très importante ! Très importante ! Allez... On avance ! L'erreur sur la croissance et la protection épithéliennes... Sont médié par l'acide érythinoïque... Qui module l'expression génique... En activant les récepteurs nucléaires ! Vous voyez ? C'est ce que je viens de dire ! La croissance c'est à l'intérieur du noir ! Ces derniers sont de deux types... Le récepteur AR... Et le récepteur ARXR... Nous allons voir maintenant les deux types de récepteurs ! Ces récepteurs se lient à des séquences spécifiques de radiennes... Appelées RARA... Réthinoïque Acide Response Element ! Allez, s'il vous plaît ! Allez, c'est l'acide réthinoïque ! C'est l'acide réthinoïque ! L'acide réthinoïque va se fixer sur des... Sur des récepteurs ! Sur des récepteurs ! Sur des récepteurs ! D'accord ? Le complexe vitamine-récepteur va se fixer sur l'ADN ! Il va se fixer sur l'ADN ! Il va se fixer sur l'ADN ! C'est ce qui se fait sur l'ADN ! Il va se fixer sur l'ADN ! La différence entre la vitamine... Le récepteur de la vitamine... C'est ce qui se fait sur l'ADN ! Il va se fixer sur l'ADN ! C'est ce qui se fait sur l'ADN ! C'est ce qui se fait sur l'ADN ! Le rétinal est responsable de la vision, en s'associant au niveau de la rétine, à une protéine qui s'appelle opcine pour former la rhodopsine. On verra cela en détaillant la physiologie de la vision et chaque fois. Fait un euro, oui. Un euro. Un euro. C'est bien. Vous voyez qu'avoir une carence en vitamine A, c'est difficile, si on mange bien. Vous voyez que les réserves éphatiques de la vitamine A suffisent deux ans. Deux ans, c'est bien. On avance. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. C'est facile. Par contre, il faut avancer plus rapidement. D'accord. La bête à carotène. C'était l'introduction. La bête à carotène est surtout présente dans les légumes et les fruits. Les légumes, les salades, vous les voyez tout seul. D'accord. Fruits frais, la mangue, deler, abricots, kaki, papaye. La matière grasse, marcarine du maïs, marcarine de tournesol, beurre. Il faut avoir besoin. Ce qui est beau, c'est beau. Leurs, c'est bon. le Parle-Song, le Roquefort, mais je ne sais pas pourquoi il vous a donné ça. C'est de la culture générale, mais je préfère, j'aurais préféré que dans des cours qu'on utilise nous-mêmes avec des passions, je me donne des conseils nutritionnels, c'est très important, je me donne des exemples qui existent. Le Roquefort, il n'est pas permis aux Algériens. Pour acheter l'importation, il est cher, ce n'est pas permis à tout le monde. Alors là, le Parmesan. Le Parmesan, le Parmesan, le Parmesan, la pâte moche, le Comembert, le Roquefort, le Foote, le Roquefort. Le Roquefort, le Roquefort, le Roquefort, le Roquefort, le Roquefort, le Roquefort. Le parmesan, le parmesan il est très très caractéristique. Vous connaissez le parmesan ? Le parmesan c'est un fromage dur. Le parmesan, c'est un fromage dur. Il y a une technique particulière parce que c'est le parmesan. Le parmesan, c'est un fromage dur. Pourquoi je vous parle de ça ? De petit coton, ils font ce qu'on appelle une fracture du fromage. Une fracture pour qu'il suit la géométrie terre. Voilà, si vous voulez devenir grand chef cuisinier. Très bien. Le poisson gras, la viande, les abats, les matières grasses, les oeufs. C'est les réserves animales. On a terminé avec la vitamine A. On arrête l'enregistrement. ... ... ...